et le bateau il ou le maniou ils ont mangé le maniou il a mangé le maniou ok non mais nous ne jouons pas vous revenez vous amarrer au navire qui a déjà levé l'encre ça veut pas dire qu'il a appareillé mais il est pas encore minuit on n'a pas mis autant de temps non non il est pas encore minuit mais ils ont déjà levé l'encre d'accord enfin j'ai pas précisé mais en fait le le bateau en fait il mouille un peu au large et du coup oui vous faites la navette avec le petit bateau mais du coup le petit bateau et le stock en fait c'est le petit bateau est un navire de pêcheurs que en fait à chaque fois il ya un marin qui qui a acquis à côté qu'il le qu'il le fait voyager qui fait des navettes ils ont payé le pêcheur pour faire d'accord mais c'est un pêcheur de portag ok d'ailleurs c'est un des trucs que je vais vérifier chercher s'il n'y a pas une chaloupe quand même de sauvetage sur le navire ou un truc genre plus que je n'ai pas encore appris à nager alors avec le chômage où vous êtes installé a priori vous avez sans doute un petit peu visité tout le navire a priori a pas l'air d'aller d'y avoir de chaleur mais pour une bonne raison si tu as posé la question à qui tu as posé la question pas vu qu'on est sur le pont plutôt au matelot qu'ils sont autour mais on n'a pas besoin de chaloupe avec 6 n à oui il montre la personne ou pas il lui il la montre effectivement c'est vrai que oui je comprends surtout avec aussi nos cas six années de cas alors nos cas je me rappelle plus mais c'est le cristaux oui j'ai les branches j'ai oublié les plantes voilà c'est le bois en cas de pépins bas faut juste pas qu'elle me faut juste qu'elle a le temps de réparer la coque c'est ça mais a priori se voit lié à plus de 100 ans donc une fois de retour sur le navire est ce que vous avez des gens à qui parler là vous avez le temps petit peu de vous adrouiller un peu où vous voulez son navire distribution cookie à ses nouveaux amis ou même aux marins donc à ses nouveaux amis parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de cookies d'accord en fait c'est des cookies aux pépites de crâne ça fait un du calais de morna trois lui n'y quatre findar ouais mais la findar allons-y goleau et simon oui et goleau et simon oui pardon de quoi j'ai pas j'ai pas suivi ce qu'on faisait là mon côté donne des cookies aux gens qui sont proches de lui bon pas trop rayé ino parce que vraiment il les connaît pas mais mais tout le reste dans le fan d'armes et le calais simon lui n'y ou non on va éviter pas des cookies aux pépites de crâne c'est là qu'il n'y a pas de chocolat ça fait de 7 si on compte pas les animaux et les morts il n'y a pas de chocolat dans ses cookies sachant qu'il y en a un il cumule les deux c'est un animal et il est mort oui il n'y a pas de chocolat dans les cookies il fait quoi il donne de la mana c'est vrai que ça m'intéresse de l'amour de l'amitié non non on a fait dans ce fait elle là c'est bon non vrai si jamais m'en a posé la question pour les pépites moula je pense que ma coteau la garde en mode c'est quoi le chocolat et lui dit c'est veillant le crabe oui et surtout ça se conserve mieux apparemment alors en théorie le chocolat n'a pas d'aide de péremption non c'est pas sûr que là c'est du crabe oui justement le chocolat ça se conserve mieux que le crabe oui mais c'est du crabe or got c'est pas du crabe crabe c'est du crabe de nivre voilà mais toute façon je pense qu'il n'a pas rien tu peux tenter j'ai pas tenté j'ai juste bouffé le cookie en me posant comme énormément la question du coup je regarde avec de grands yeux du genre mode et il te regarde en ayant exactement la même air c'est à dire totalement bêta ma coteau va pas en donner un petit cuillère parce que il n'est pas comme mes parents qui donnent des restes de nuggets à nos pôles oh putain mais l'ombre oui mais je sais il va épargner des cuillères quand même et c'est qui pour un bouc non il est quand même assez intelligent pour savoir que les animaux ça mange pas trop c'est ça et puis fifi pour un bouc vous regarde toujours avec un air débilus dans sa caisse ça fait comme du coup on a récupéré un ami un familier encore a priori il faut le déplacer donc pour l'instant il dans sa caisse oui c'est vrai qu'il n'avait pas de plus courte que l'autre bah oui c'est un a eu et en vrai il ya chef vote qui ce qui va s'avancer à voir voilà c'est à mon avis oui prêt à prendre le large totalement oui en fait c'est ce pauvre animal il est à toi gamin il te regarde ma coteau oui et le daïu familial on va dire pour combien tu accepterais de me le vendre moment de panique parce que ma coteau rural tous les moments passés avec fifi parce que ça ferait quand même une bonne âme sur un navire je me rends compte c'est c'est vrai maintenant que je sais qui tire des lasers j'imagine pratique et il serait et vous serez beaucoup moins utile sur terre alors que sur un navire il peut faire office de tourelle des vrais arguments ok c'est vrai comme si j'avais compris ce que vous m'avez dit vous proposez allez je vous en donne pour 10 pièces d'or je suis comme un côté je fais multiplie par 100 est ce que je peux multiplier par 100 est-ce que ma coteau s'est multiplié oui mais tu vois il n'irait pas ce que m'en a eu à dire il n'y réfléchit pas 10 multiplié par sens a fait mille mille pièces d'or ça fait beaucoup quand même oui mais votre ami elle est pleine de sagesse allez je maman à la montée 15 pièces d'or attend pas dit combien 15 est-ce que je peux connaître le prix d'un animal de télé magique ou avoir un ordre d'idée de rareté plus tôt ouais j'aime mental parce que c'est pas spécifique je vais en faire un aussi parce que c'est quelque chose que lui et n'y pourraient savoir aussi pas forcément si elle a resté surtout que c'est bon alors ouais bon c'est bon on n'a pas la boue alors déjà avantage déjà de 1 faut l'encadrer je crois c'est ok putain va falloir que je fais sérieux sur les chiffres en vrai magie 100 pièces d'or c'est pas c'est ce que j'étais en train de penser ouais 100 pièces d'or 100 pièces d'or ça me paraît pas excessif quoi ça me paraît ça me paraît assez juste c'est surtout pour un daru un d'aïu qui sert de tourelle littéralement oui oui on est dans le futur là ben du coup l'île caléenne donne le prix c'est ça attend 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 non 50 pièces d'or pour un animal magique de base mais grâce à la capacité de fifi l'île caléenne tu montes les enchères à 100 parce que tu as une mec c'est un pouvoir quand même vachement péter et surtout que fifi est intelligente oui c'est à dire que ça n'a pas l'air mais mais à l'intérieur des neurones qui se touchent donc bon bah tu penses suivre le vide leur fait une galaxie c'est ça voilà du coup oui c'est ce que j'annonce à chef de vote 100 pièces d'or c'est le prix ça vaut cher je propose 90 pièces d'or et une dette une dette comment c'est une dette vous pouvez me demander quelque chose un rencard mon coteau fifi tu appartiens le choix également en vrai moi je suis pas con je sais même pas si c'est tant que ça 90 pièces d'or disons qu'en fait tu peux te dire que ça fait beaucoup d'optiques où tu ne peux avoir attendre je suis même pas sûr qu'on puisse les transporter je crois qu'on a limité à 50 pièces d'or oui justement c'est ce que j'ai entendu parce que mais je crois qu'il ya une erreur sur la fiche de ma coteau oui gagner sur la fiche de ma coteau que je vais corriger tout de suite parce que son nom de peo le maximum pourquoi j'ai mis 10 comme un 2b c'est 50 attention peut partager vous pouvez porter que 50 pièces d'or chacun et 100 pièces d'argent chacun d'accord ça me va si vous prenez très soin de fifi très bien alors voilà ce que je propose cet animal vous appartient tout le long du voyage mais à partir un moment vous quitterez le navire on fera la transaction ça me va donc on n'a pas les pièces maintenant non alors alors du coup petit conseil faut la garder vivante le temps du trajet si on veut avoir un des sous parce que si elle meurt sur le trajet alors je m'annonce fait alors fanta est-ce plus utile sur la sur le pont si on est sur une attaque avant que vous souhaitez le rapatrier en quatrième vitesse si c'est le cas mais c'est juste pour me dire qu'il meurt ouais mais c'est une arme faut la protéger en tant qu'arme on va lui proposer une armure on va trouver quelque chose là ce n'est pas une arme c'est un animal c'est un animal un armé de d'un calibre long porté magique d'un gros calibre mais c'est fifi quoi il fait ça c'est vrai de fifi et va tu fais très puissant peut-être même plus puissant que tout mon équipage réuni ouais non peut-être pas gamou peut-être pas je suis désolé d'interrompre mais je viens de me rappeler que j'ai une teinture orange et qu'on n'a pas acheté c'est vrai on fait comment mais tu peux le dire en rp donc ça fait un peu bizarre non qu'ils aient oublié sur le coup ouais on peut faire un petit un petit backup qui serait allé avec ma coteau et jeter l'armure moi vu que je voulais acheter un carquois au fier j'y pense à un deuxième carquois du coup ouais je pense que je les aura accompagné pour essayer de fin pour pas qu'ils soient s'entourloupés si jamais c'est jamais un tour loupé lui ni tu utilises tu serais pas allé du coup moi je serais allé les attendre au bateau et quand tu veux pas racheter les feuilles de poisons des marchands à côté parce qu'il n'y a pas que le fourgeon oui c'est vrai je voulais m'acheter du poison ah c'est vrai c'est vrai au final tout le monde serait vu c'est pas directement forgeon mais c'est un marchand qu'un retour à mort tag j'ai une vigilance quand même un peu moins accrue du fait que c'est la seigneur qui nous a oui mais clairement lui ni du coup tu dirige vers vers ce paysan qui vont un petit peu tout et tu remarques quelques fioles de poison sur son étalage bonjour monsieur genre bonsoir j'aimerais vous l'acheter du poison oui quel genre de poison le même genre de poison qu'utilise la famille vacrole mais oh oui j'avais un cousin qui allait souvent les ravitailler 50 pièces d'or alors je n'ai malheureusement pas autant sur moi monsieur tu peux peut-être penser que c'est un peu excessif aussi oui 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 ce jeu c'est c'est un peu beaucoup c'est vrai que j'ai de social a puis alors elle n'est pas dans sa tenue en plus il faut faire appel à une amie à ce moment là je n'ai pas encore puisqu'on n'est pas revenu sur le bateau bah non non c'est pas pour nous que tu penses non non mais avantages l'avantagent je l'obtenue en faisant un avec je n'ai pas à ce moment là si tu oui 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 je peux je pensais pas que tu parlais de ça 48 ça passe pas bon il va juste oublier le prix de base de base ça fera dix pièces d'or des pièces d'argent des pièces d'argent d'argent ça me semble déjà beaucoup plus raisonnable monsieur tu m'étonnes et va te répondre le plus simple en haut du monde il n'y a pas de vie d'économie oui mais bon oui mais quand même c'est dix pièces d'argent pour combien de fioles pour aller une dizaine il fait le tuer le package il est gentil en vrai c'est la fin de soirée il n'a pas envie de s'embêter de beaucoup plus négocier dix pièces pour bon et ben je prends ça on va faire ça je te laisse faire la transaction dans ta fiche et au passage il ya un jeu qui se sera avancé en mode ça a augmenté depuis depuis que je suis vivant j'ai potentiellement je pense quand même qu'il a un peu essayé de m'avoir donc je pense qu'il a que je les payais plus cher que ce que ça vaut mais en même temps la ville est en reconstruction donc donc ça s'explique aussi ils ont besoin d'argent donc je vais rien dire mais 50 pièces d'or c'était beaucoup trop et du coup d'autre côté marna makoto vous êtes devant le forgeron bernard qui est dans une forme olympique le mec j'ai l'impression que c'est qu'il se fatigue jamais ok bah bah du coup makoto il s'approche pour demander une armure complète donc il est un bonjour enfin re bonjour parce que quand même oui ça la gare la seigneur m'a dit que je pouvais avoir une armure complète c'est vrai ah oui c'est toi le petit makoto et bien bien sûr où j'ai même de quoi la colorier la colorier je te demanderai juste cinq petites pièces d'argent pour faire l'assemblage c'est parfait c'est tout ce que j'ai ah 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 excellent du coup l'il calenne s'avance vers makoto si tu souhaites je peux payer pour toi non ça va je vais essayer de gagner de l'argent par moi même après très bien et moi si et du coup quand le forgeron lui tend éventuellement son armure il lui demande juste de prendre soin de sa mère il fait des efforts familiales ah j'ai toujours pris soin de rann c'est elle en vrai qui au début ne voulait pas de mon aide ça se comprend aujourd'hui et du coup il fait vrai que ta petite armure et tu vois une magnifique tenue couleur crabe ouais armure et dans quoi l'armure est toujours en cuir mais c'est juste pour le coup tu as une armure complète en crabe il t'a même fait le un petit casque qu'il ya des pinces sur le casque oui c'est génial ça me donne encore plus envie de dessiner ma côte en fait j'imagine tellement makoto en mode chevalier du zodiaque avec un casque avec des pinces de crabe et morna alors je m'en lance et je fais alors bonsoir vous avez un carquois un carquois oui il doit rester ça un carquois de flash ouais mais pas d'arbalète des carreaux des carreaux 1 est ce que vous pouvez le remplir le carquois oui oui le carquois et les carreaux oui c'est un package c'est compris dedans ça vous fera 11 pièces d'argent 11 pièces d'argent oui c'est bon oui du coup tu peux mettre dans ta fiche elle m'a mère c'est bien qu'il ya une bonne soirée de la petite dame et puis du coup je vais mettre tout ça à bord tu mets le carquois sur bar ouais du coup tu as acheté un deuxième car quoi c'est ça ouais c'est ça l'idée c'est ça bah on voit le deuxième car quoi tu peux l'ajouter sur la fuche de barre ouais c'est ce que je vais faire et les cannes tu fais des petits achats ou pas tu vas regarder si je trouve des pigments blancs et rouges par exemple oui à tout hasard ouais ray a pu te te pointer le doigt une marchande qui envoie à côté pas je vais en prendre des pigments de quelle couleur des variations de blanc et de rouge et bien fait moi un des dix parce qu'en vrai le colorant c'était ça dépend peut-être aussi de de la rareté en plus c'est la guerre c'est pas un colorant c'est un pigment pour faire de la peinture oui 4 oui bon allez je mets du coup je mets au même prix que ça du coup 5 caisse d'argent 5 bon c'était le prix minimum et du coup tu peux te rajouter dans ton inventaire quelques pigments de blanc et de rouge ça va tu as de la chance la guerre n'a pas encore affecté le cours du pigment puis non pas c'est tout ce que j'avais à faire pour ma part tout ce que j'avais envie de faire très bien donc tout le monde a fait ses achats oui tout est bon dans le cochon oui tout est bon dans le noir non ça dépend que le bar non davantage il est conservable pour la session prochaine où il est utilisable forcément c'est ce qui me semble c'est pour ça que je leur demande utilise le utilise le pour voir les pires secrets de vote donc oui tout à fait vous avez donc bien fait vos vos petits achats avant de monter son navire oui tout à fait exactement c'est parfaitement normal on a bien fait nos achats bien de plus normal il n'y a pas du tout de blocs temporel non 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 le vient ma coteau on retourne à la delorean d'ailleurs en vrai dans en vrai ça peut être cohérent ça peut non ça peut même être canon bougez pas vous voyez d'un coup apparaître devant vous c'est pas un peu accompagné de ces personnes à morgan c'est très court c'est très court parce qu'il ya morgan qui font sur le masque et redisparait c'est nouveau il ya eu un bug temporel c'est canon c'est canon voilà dit ma coteau allons alors réglé sa prenant le tardis c'est la delorean non non la sommet était comme un tardis du coup vous réagissez comment face à ça vraiment à un côté qui me désirent j'allais dire c'est pas le gamin de la grotte c'est quelqu'un il y avait un gamin dans la grotte puis il y avait le me le mec qui était super puissant et puis se battait et on s'est battu aussi oh je vais vomir ok j'ai pas compris non mais je comprends ce que t'as dit mais je n'ai pas compris pourquoi parce que banque temporel ça ça fait que son cerveau on va dire après on a juste une apparition il n'y a pas réellement eu fin nous on n'est pas affecté tu vois non non on doit soit un bug et comprend pas assez oui bon attention c'est histoire temporel c'est ça fait chier le cerveau c'est pour ça aussi que la plupart des matches de niv ils ignorent copieusement la tour temporelle qui évidemment n'a jamais existé où il existe ou est d'agé à exister ah non c'est compliqué il faut pas il faut pas y penser mais papa gay il sera iran il saura jamais que c'est son petit fils peut-être peut-être pas il faudra rencontrer elle est une pour savoir on verra alors il a fait attend ma côtoie je pense que là on va aller manger et après on va aller se coucher puis le bateau il va partir avec les membres d'équipage bah pendant le repas ok du coup une enfin il nous reste rien de particulier à faire ce soir non pour l'instant c'est utile est ce que je peux si vous voulez approfondir plus de relations c'est le moment bah en fait bon j'ai conscience que j'ai un peu abusé de ma capacité de négociation avec chef vote et du coup je vais proposer de mettre un de lancer le saut de régénération sur tout le bas de tout l'ensemble du navire dans le but que tous l'équipage pendant le pendant la nuit en fait se sente serein que ceux qui vont se reposer vont se reposer parfaitement bien etc tu vas l'idée mais ça et je te ponctonnais tout amana durant tout le voyage bah je comptais utiliser mon avantage pour ça si tu es au plus que de toute façon il sera disparu oh très bien le manoeuvre bien joué ou bien bien joué je te laisse te diriger du coup faire je vais faire vers ce vote qui est retourné à sa cabine c'est ça qui est sur le plan alors il est sur le point je n'ai pas vu qu'elle m'avance est en air princesse non c'est pas moi la princesse c'est pas moi c'est un autre je vous expliquerai même ce n'est pas l'objet de ma venue je pensais invoquer une magie qui permettra à tout l'équipage et au fait au début j'avais pas parlé de toute la traversée j'avais parlé de uniquement la nuage ou d'accord qui permettra à tout l'équipage de ce pour ceux qui resteront actifs et actives de se sentir serein et ceux qui se reposeront de se reposer dans les meilleures conditions sur l'ensemble du navire ces femmes de votre part et je vous en remercie donc vous n'y voyez aucun inconvénient absolument aucun très bien du coup j'invoque le saut de régénération sur le navire je te fais confiance bébé et là tu étends tes bras tu fais quelques gestes avec tes bras pour invoquer ton sort et vous sentez tous une énergie magique envahir le navire créer une sorte d'aura autour de lui autour de vous et tout le monde se retrouvera régénéré de tous leurs mots il n'y en a qu'un seul qui va râler c'est yagi mais 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 je suis sabre est-ce que dans ce cas je peux gueuler à yagi je fais bas des sens on va réguler ça j'arrive super très bien d'ailleurs vous du coup vous êtes tous régénéré pv armure pv point de vie tout ça mais en plus orna yagi vont pouvoir picoler toute la nuit sans être sous exactement d'ailleurs tu remarques que quelques peut-être que quelqu'un quelque part tu as aidé avec ta magie parce que c'était vraiment un puissant sort digne de ce que ton père aurait pu faire donc tu as une petite l'armicette j'ai les yeux brillants et humide oui je suis j'avais une vie riche en fait il a pas cool agne au lycée et du coup je m'enlève mon avantage t'as dit comme en a j'ai que j'aimerais yagi discrètement où est-ce qui planque l'agnol ça c'est mon secret alors je préviens si c'est l'agnol à toi je veux bien dans la mesure où tu n'as pas pissé dedans mais pourquoi je pisserai dans ma gnol tu as dit toi même tu sais c'est la première fois que tu as l'air d'être sobre oui mais moi je sais me contrôler contrairement à tous ces pécnots ils disent tous ça pour le mois j'ai été pendant 28 ans le le plus grand buveur de ce navire et je n'ai jamais perdu bon pas cool je demanderai aux autres mais dans ce cas on va se bourrer la gueule allez en tout cas et l'âge et l'âge et l'âge pour ma coteau sur ce match à ma coteau et je l'embarque avec le gamin et bien se bourrer la gueule parfait sur ce chemin je vois fender c'est un bonjour de monsieur fender bonjour allez vous pourrez la gueule avec l'âge a priori avec ce que votre ami a fait il ne sera il sera impossible de nous bouffer la gueule alors je m'arrête et il va y aller non vous savez quoi allez-y boire pas quoi je dois y est ça moi c'est à dire quoi bon bah j'ai plus personne à surveiller il n'y a plus de problèmes sur ce navire il ya petite cuillère qui rejoint ma coteau aussi par télépathie ouais non mais connu avec les crabes plus juste par culpabilité mais on a demandé à barbe de rester auprès de l'une à l'univers de chaton oui barré d'un chaton non pardon non et du coup c'est pas vrai là je colle c'est pas bien il faut continuer à descendre il faut continuer à descendre à fond continuer à descendre à droite pour c'est dans la même salle en vrai que la bouche tif aille allez soyez vous mais sur le canapé tout mais sur le canapé du coup il vous sert à tous une bonne dose de 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 vodka un verre taille un verre de bière une corne de bière mais dedans il ya de la vodka heureusement vraiment qu'on peut pas mourir à merde il calonne comme tu dis comment ça va pouvoir faire ça tous les jours on n'a pas l'habitude comme un côté il va croire qu'aussi est-ce qu'on est un petit accès à notre accompagnement à côté ce 600 fromage ouais on va nous aussi au passage là mais t'inquiète chez j'ai à côté j'ai ma petite réserve personnelle au passage on peut plus bourrer la gueule c'est totalement faux non non mais les effets ont été annulés quoi c'est quoi c'était honte je ne sais pas c'est moi aussi je suis triste un cas de camarades bon allez moi je dis on va on va noyer notre chagrin dans ce on va noyer le fait qu'on puisse pas se bourrer la gueule dans notre vodka parfait je vous accompagne parfait et pendant ce temps je vous entendais un petit échauffement d'armes un peu plus un peu à côté entre pengui et le maître et l'apprenti le l'observé ça discrètement mais moi discrètement alors en vivant comme un gros comme un gros sac et puis j'arrive au niveau de j'étais et puis une mauvaise déboire dv si ça vous arrange mais un vrai guerrier à un corps sain pour prendre un peu annulé et bien il faut que je te fasse découvrir un truc je n'ai jamais vu d'alcool votre maître je pensais vrai je pensais que l'alcool était aussi fort oui mais les effets ont été annulés c'est pas génial ça m je vous ai jamais vu comme ça je ne suis pas cette recommandation gamine l'alcool c'est bien quand tu as les effets je ne suis pas sûr pas quel âge a fait qu'il y ait 14 ans et t'as jamais vu d'alcool ma vache peut-être l'occasion de rappeler ça elle va vraiment te répondre c'est toi la vache dit ça parce que je suis humaine et que du coup je me rapproche du genre des mammifères elle tu tiens à l'angle mais comme c'est une langue de serpent ça fait un peu flipper est ce que je leur touche et par un petit patin du doigt sur sa petite langue tu veux toucher sa langue un témoin j'ai un gant donc ça passe t'es sûr que tu vas te faire mordre et empoisonner c'est vrai que les effets sont annulés de toute façon c'est vrai que oui les effets sont annulés les canadiennes méchantes pas bien du coup tu fais ah ouais les effets sont bien annulés déjà fait moi un test d'agilité pour voir si t'arrives à choper sa langue ok je lui en fais un aussi bon ça passe pas trop ils vont juste se poser dans le couloir et il va faire découvrir à son apprenti les effets enfin pas les effets le goût de l'alcool non en vrai enfin ils vont se poser aussi et il va se poser à côté de toi ma couteau est en fait désolé pour le pour l'autre pour tout à l'heure le poison tout ça la langue alors tant que tant que je suis guéri oui mais c'était pas de haute tu vois qu'elle se frotte un peu franétiquement les écailles comme si sa condition l'emmerdait eh ben du coup ils lui tendent ça bah du coup c'est une corne ils lui tendent sa corne en mode trincon du coup elle trinque avec toi voilà nickel bah voilà c'est réglé il est mignon ton petit crabe ouais il s'appelle petite cuillère et un jour il va devenir très grand ça me fait penser à ce raton lover c'est quoi un raton lover non un raton lover un raton oui enfin un raton lover ah c'était un ami qui se promenait toujours avec ce raton lover je sais pas où est-ce qu'il est parti ça fait longtemps que j'ai pas vu ah peut-être que je crois que je le croiserai avec son raton lover peut-être mais on l'a croisé le raton lover dans la caverne non 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 pas et bim et du coup je dis ça pour ma coteau oui mais est-ce que ma coteau fait dire c'est parce que c'est un raton lover en fait et oui ils ont vu clairement mais ouais il fait pas lien en vrai fait moi quand même un petit jeu de mental pour voir si ça va prendre un petit moment même avec un jeu de mental réussite mais c'est genre 30 minutes après attend mais c'est ça un raton lover quel bon chiffre au du coup après après une discussion tournée autour des de comment torturer un ennemi parfaitement pour qu'il parle en 10 secondes top chrono tu te souviens et éviter fait une petite description et tu te souviens avoir vu un raton lover dans la caverne ok du coup il lui en parle et voilà j'ai vu le raton lover tu dis quoi exactement un bain ah oui ça non fait j'en ai vu un c'était dans la caverne ouais longue histoire très histoire et pourtant il n'y a pas beaucoup de temps entre la longue histoire est maintenant d'accord si tu veux je peux te la raconter vu qu'on n'a pas on a trop longtemps toute la nuit oui je veux bien bah du coup il commence à tout lui raconter dans ce cas moi je l'écoute le soupir l'autre à l'église fait pas une bouteille genre pour moi ouais mais tu dis pas que c'est moi qui l'est passé ok je dirai rien je dirai rien vieux bouc il te l'attend oh il te l'attend et il te fait un clin d'oeil charmeur bon bird c'est pas le fan toi je prends la bouteille et puis je commence à la vider et makoto grâce à tes talents de conteur et de négociateur hors pair il y avait b qui dit les gamins que vous avez croisé ressemble quand même vachement à mon pote ah bah c'était peut-être le même il s'appelait pas morgane alors oh putain quoi 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 je viens de comprendre pourquoi et bi ça me disait quelque chose 1 d'accord je crois que l'ue ni oui ni qu'elle connaissait ce nom et il avait cité non tu veux l'île calais n'ouaimé l'ue nina le connaît pas ok et l'île calais n'a pas dit prénom morgan ou alors l'élu ou je sais plus par rapport à la caverne tu peux ouais oui je crois que oui ça mais que toi a pu entendre quelque chose comme ça ah bah oui c'est comme ça qu'il s'appelait c'est marrant ça le monde éthique tu dis que c'est l'élu ou pas oui bah je sais pas tiens oui il le précise il dit c'est aussi café je sais pas pourquoi l'élu mais le zéro le zéro plus tôt ouais ouais tout ça et là il ya les bits qui va baisser la tête qui va parler qu'il va se lever qui a tourné les talons qui va retourner dans la cale à ok j'ai dit un truc qui pas qu'elle est pas je crois que c'est bien un truc de mauvais aussi ouais et du coup il ya aucun effet d'alcool mon bouteille est vide j'ai juste un an il t'a pas donné ses propres bouteilles d'alcool et une propre et à pendy qui va te répondre à coto quand on parle de son passé bi réagit souvent comme ça elle a pas eu un passé tout rose apparemment ah bon pense que je vais la laisser tranquille alors et qui est ce que tu as nos bouteilles agi pas tout de suite ça vaut aller vite les plus effets d'alcool les vides mais t'arrivera pas à avoir les effets de l'alcool avec le saut de l'île qu'elle ne sert à rien pendant cette année l'île qu'elle est tu allé voir c'est ça oui moi j'avais pas grand chose c'était juste aller la voir et puis vérifier que ino s'était bien porté pendant son absence très bien non pour l'instant il nous porte bien tout ça tu as un petit peu mais c'est en mode maladie maladie du manga mais tout va bien mais tout saute même sous l'effet du saut ouais ça m'inquiète pas ça peut t'inquiéter victoire parce que c'est juste une toux comme ça juste ouais innocent mais ça devrait pas a priori vu la puissance du sort ça devrait pas être le cas mais ah bah après les cannes fait les mais je vais je me taire pour l'instant et puis j'ai juste constaté que s'il va bien qu'il n'y ait pas plus inquiète que ça après il n'est pas une magie fin c'est une magicienne oui mais n'a pas autant de savoir que toi oui clairement clairement je pense que la personne qui a le plus de savoir magique sur ce navire c'est toi en même temps vu là où j'ai grandi bon oui c'est ça tu peut-être simon éventuellement il peut être égalé mais pas pas sur les détails clairement pas sur les détails du coup tu fais juste observer pour l'instant ouais c'est plus voir s'il y avait pas spécialement inquiète par rapport à inaud non bah en vrai va te répondre jusqu'elle a toujours plus ou moins entendu un peu toussé mais pour elle c'est une sorte d'allergie ou quoi c'est récurrent disons ok je vais m'éloigner en françant des sourcils et je vais retourner à ma cabine temps par la simon ou pas non pas encore et du coup lui n'y de ton côté que fais tu lui n'y elle fait pas grand chose elle reste dans son coin regarde la mer avec son père et son et son frère où là elle est en train de se dire que que va payer tu vois elle va prendre le bateau est vraiment s'éloigner de chez elle quoi parce que bon war tag c'est pas enfin c'est pas à côté mais c'est pas super loin de la crombe disons qu'en vrai war tag tu le voyais aussi depuis depuis les sommets de ta demeure ouais donc voilà au toit et tu voyais un petit bout de war tag oui donc voilà et là elle va prendre le bateau est allé et s'éloigner quand même vachement de chez elle quoi oui donc elle est plus pensée un peu mélancolique tout ça tout quoi monde il ya quand même chez vote qui va s'avancer de l'autre côté de la caisse et qui va se positionner à peu près comme toi qui regarde le large on est nostalgique ouais un peu je comprends ça fait toujours ça au début vous allez vous y faire alors il faut surtout que je me fasse à l'idée que je vais faire la guerre ça à mon avis ce sera le moindre le moindre de vos soucis pourquoi ça quand on s'aventure dans une aventure telle que celle là on n'est jamais sûr de où est ce qu'on va réellement tomber croyez moi mon expérience c'est vrai mais je veux juste que monde mon domaine même si c'est pas moi qui le récupère que au moins mon domaine retourne à mon clan vous êtes une femme d'honneur j'aime ça mais personne l'honneur l'honneur des vacs roll mais sachez quand même que personne ne connaît réellement son destin je le sais bien ça c'est en tout cas qu'avec moi votre secret sera bien gardé mon secret le tour de la caisse et puis elle caresse un petit peu des oreilles de d'herkin qui se laisse faire bizarrement brave bête et puis elle retourne sa 2 c au bateau mais de quel secret vous parlez votre frère c'est ça c'est votre frère c'est ça herkine oui c'est mon frère comment vous le savez disons que je l'ai connu avant vous avez connu mon frère un sec type tu vois qu'il ya une petite larme qui coule le long de sa joue pas ça va faire pareil pour lui et ni 1 il m'est sauvé la vie quand j'étais mieux ça m'étonne pas de lui du coup quand je les veux apparaître son bateau et bouffer la tête de j'ai tout de suite que c'était lui ouais j'ai appris j'étais j'étais encore gamine quand j'ai appris qu'il était mort et quelques semaines plus tard je suis rentré en contact avec une pierre de druède alors autant vous dire que à 5 6 ans je savais pas que c'était une pierre de druède c'était juste une pierre verte qui brillait que j'ai voulu ramasser qui a fusionné avec moi et et il s'est avéré que visiblement ça c'était la sienne mais que moi je ne me transforme pas en tigre comme lui mais j'ai cette capacité à le faire apparaître du plan spectral mais uniquement uniquement sous forme de tigre je ne peux pas le faire apparaître en humain contrairement à mon père à côté moi et là vous avez une sacrée famille et dire que les dire que je pensais qu'elle était compliqué c'est ma tante qui l'a tué 1 et pas une personne de plus à devoir éliminer c'est pour ça que je vais devoir rentrer en guerre mais ça me paraît mais pas facile et ma tante a récupéré le domaine de mon clan et et je peux pas laisser faire ça les tanaka c'est ça c'est ça c'est au fait quel point une famille sans réelle importance est arrivée en quelques semaines celui ci a une position aussi importante non je sais pas du tout j'ai moi même pas compris ce qui se passait en fait j'étais j'étais chez moi il y avait encore mon père et j'étais censé rencontrer un prince pour un éventuel mariage et 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 au final le prince qui sait qui est arrivé face à moi c'était pas le bon parce que tous ses autres frères était mort était mort et je me suis retrouvé avec ce prince qui n'avait aucune manière et le clan tanaka attaqué chez moi et mon père est mort devant moi dans mes bras vous êtes censé être un assassin non oui mais le boulet que vous voyez à côté de moi n'a pas voulu m'apprendre parce qu'il m'a surprotégé tu t'en foutrais du boulet oui bah quoi c'est vrai donc en théorie je suis un assassin en pratique je suis un assassin en mousse il ya un jeu qui va être posé la main sur l'épaule je pense que ce qu'elle veut dire c'est que potentiellement tu en dis beaucoup trop mais c'est chef vote je le dis pas à tout le monde ça oui mais tu ne la connais pas encore suffisamment et elle le sait enfin qu'elle le sait on a quand même été un instructeur en mousse et tu vois qu'il a commencé à s'éloigner un petit peu je trouve un peu dur avec votre père quand m ouais peut-être au moins même s'il est mort vous n'êtes pas réellement séparés de lui croyez moi voir le voir le verre à moitié plein dans ce genre de situation ça peut aider enfin ce n'est qu'un conseil vous faites ce que vous voulez vous venez dans la cale il paraît qu'il y en a qui essayent de se mouer la gueule ça sera un spectacle un spectacle à part raté n'est ce pas ça peut être divertissant allez venez arrêter de faire votre tête de déterrer mais je fais pas de déterrer elle te regarde avec un regard très sérieux elle va elle va utiliser une expression de roctase mais moi je vais dire comme ça parce que c'est plus drôle mais oui darksatsuki allez viens ah ouais non ça pique là et au t'aurais pu aller jusqu'au bout et faire un dark sas kevin du 9 3 oui sauf si tu refus j'ai fait chez vous de prendre par le bras il va tomber à la calme non mais je vais suivre il n'a pas besoin de me prendre par les bras j'ai envie de faire un truc mandat va se lever parce qu'elle en a marre de voir qu'elle peut même pas dénoyer sa déprime de pas être bourré dans l'alcool elle va s'avancer la page et la pengin c'est ça en guine en guine c'est ça oui on apprenti est ce que tu penses qu'un entraînement spécial ça pourrait changer les idées non là pour l'instant il faut aller c'est tranquille oh je crois que nous avons de la compagnie ah salut et ni ben alors est ce que toi et moi on peut laisser un entraînement spécial pas maintenant mais t'inquiète je note je ne pense pas que tu m'arrives à la cheville cependant je m'en fous mais je ne sais pas quoi faire bah justement apprends à t'ennuyer première leçon nakoto oui ça te dit un entraînement spécial avec moi j'ai l'impression que tu fais ça extrait pour en avoir un avec les billes pour en avoir un quoi avec les billes enfin avec avec dans cinq minutes avec les billes ah non il te demande ça à toi je sais mais ça j'ai l'impression que c'est un peu pour aller voir et bien vraiment pour la bagarre d'accord bah et après si je vais les voir et bon là n'est pas si futé dommage bah ok mais en ce cas là je peux inviter mon meilleur ami le petit crabe non non pas le petit crabe le petit crabe c'est plus que mon meilleur ami c'est mon frère rigolo aussi oui petite cuillère c'est ton fils ouais voilà bah c'est mon fils non je parle de gros ok on va le chercher ok bon bah koto il va chercher gourou est temps il se téléporte qui lui propose bien au masque devant j'ai j'ai la fille j'ai la fille avec le chien qui m'aura ce style à la caldiscottement à eux ils vont avancer pour l'instant tu ne vois pas et bille dans ce que je peux faire et oh il ya du monde d'avoir raison je vais musculer dans le vide pour voir si le billet là et dire bon bah si tu veux causer t'auras pas de réponse ok et beaucoup bagarre à juste un petit gd jeu juste pour voir qui va gagner celui qui fait le meilleur g c'est celui qui gagne le combat c'est ça je vais mettre aussi gros dans le temps mais vous combattez à deux mois enfin on les attaques c'est ici si ma coteau père gros et derrière parce qu'elle me donne ouais ça va c'est bon là qui gagne moi mais c'est tendu ma coteau et goulou ont une bonne résistance mais après moi on a été tué à se battre des gens en plus contre plusieurs adversaires et en plus goulou et ma coteau sont des déni ou bi mais qui sauf en patte maraville j'aime bien parce que manda il ya souvent de juste assez rigolo voilà c'est mort n'a qu'a gagné bravo et eric c'est un peu générique je réfléchis si j'ai fait maintenant ou pas allez tous vous coucher enfin les les pj vont tous et à coucher parce que la nuit à la nuit tombe voilà il est déjà coup d'ailleurs oui find on va aller dans une couchette un peu plus bas par avec mon chien et lui n'y avec morda c'est ça bah ouais et au jour pour le coup au jaune n'ira pas à te rejoindre dans ta chambre lui et ni il ira tenir compagnie à finder mais au fond de la cale et bi va avoir de la compagnie et bill qui caresse un petit peu le la briche de manière naturelle tout simplement en fait sans trop y réfléchir elle regarde un petit peu dans dans le vague à en réfléchissant un petit peu à à tout elle voit soudainement débarquer un homme encapuchonné qui êtes vous dit elle en sortant son épée du calme bill ce n'est que moi je ne vous connais pas c'est vrai que j'ai un peu grandi un peu vie mais c'est toujours moi ton vieil ami et là il va invoquer un petit raton lover sur son épaule il a pris un coup de jeu morgan oui il aura l'heure va se vais se pelotonner contre et bi et morgan va lui lancer un ainsi tu ne seras plus jamais seul et j'aurai au moins au moins pas fait que des erreurs dans ma dans ma longue quête il faut vraiment que j'y aille le masque encore fait des conneries au revoir et vie et je pense à toi il a mal dit qu'en plus mais non il est classe mais il a quand même pris il a quand même morflé c'est ça que je veux ah bah oui ça il a morflé on peut faire de conneries avec la magie temporelle